L'alimentation saine, c'est bien plus que les aliments que nous mangeons. C'est aussi où, quand, pourquoi, comment et avec qui nous mangeons. À quoi ressemblent un corps et un esprit en santé? Pourquoi avons-nous besoin de nourriture pour avoir un corps et un esprit en santé? Comment les aliments nous aident-ils à avoir un corps et un esprit en santé? Comment pouvons-nous adopter de meilleures habitudes alimentaires? Regardons ce qui suit ensemble pour en apprendre davantage. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre conversation sur les moyens de maintenir notre corps et notre esprit en santé. Jumelez-vous avec votre partenaire de travail et souvenez-vous de ce que nous avons appris hier sur un corps et un esprit en santé. Levez-vous et levez la main lorsque vous voulez en parler. Lorsque notre corps est en santé, nous avons de l'énergie pour jouer et être actifs tout au long de la journée. Lorsque notre corps et notre esprit sont en santé, nous pouvons mieux nous concentrer et apprendre. Nous nous sentons bien dans notre peau et nous sommes heureux une plus grande partie du temps. Pourquoi avons-nous besoin de nourriture pour avoir un corps et un esprit en santé? Comment la consommation d'aliments au cours de la journée nous aide-t-elle à apprendre? C'est le moment de prendre une pause et de parler des raisons pour lesquelles nous devons consommer des aliments pour avoir un corps et un esprit en santé, et de la façon par laquelle une alimentation saine au cours de la journée nous aide à apprendre et à faire de notre mieux. Notre table de collation est bien remplie. Nous pouvons donc fournir l'énergie nécessaire à notre corps et à notre cerveau pour qu'elle soit à l'heure mieux aujourd'hui. Vous n'avez pas demandé la permission pour choisir un aliment de la table. Tous les aliments ont été vérifiés, donc pas de souci si vous avez des allergies alimentaires. Quand savez-vous que c'est peut-être le temps de prendre une collation? Nous devons porter attention à ce que nous ressentons et à notre corps qui nous dit qu'il a peut-être faim ou soif. Si mon estomac gargouille ou fait du bruit, ou si je ressens de la fatigue, je sais que mon corps a besoin d'une collation pour faire le plein d'énergie. Ma bouche et ma gorge deviennent sèches lorsque j'y sois, alors je sais que je dois boire quelque chose. N'oubliez pas de porter attention à ces signes pour donner à votre corps et à votre cerveau ce dont ils ont besoin pour apprendre. Eh, ça a l'air bon ça, mais je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais vu ça. C'est délicieux, ça fait partie de ma culture. Nous en mangeons toujours à la maison. Qu'est-ce que ça goûte? C'est sucré et ça se mange facilement parce que c'est mou. Ça se mange froid ou chaud. Je pense que c'est froid ici. J'aime ce qui goûte sucré, mais je n'aime pas les choses gluantes. Ce n'est pas gluant. Ça s'avale facilement. Et c'est super bon, surtout quand c'est chaud. Je vais y goûter. Je ne sais pas. Je pense que je vais choisir autre chose pour ma collation. Pourquoi tu choisis ça? J'aime ça. Nous en mangeons à la maison. Et c'est ce que j'aime le plus. Ça n'a pas une couleur appétissante. Mon cousin sent toujours sa nourriture avant d'aller en manger. Il dit que c'est de cette façon. Qu'est-ce qu'il va aimer ça? Ça sent très bon. J'en ai l'eau à la bouche. Mon cousin a raison. Je vais y goûter. Ça ressemble à ce que l'on mange dans ma culture. Ça ne goûte pas pareil. Mais la texture est la même. Et nous en mangeons chaque jour. J'aimais l'odeur, mais je n'ai pas aimé le goût à la texture en bouche. Je n'aime pas ça. Je vais manger parce que je ne veux pas gaspiller de nourriture. Je viens d'entendre ton estomac gargouiller. As-tu faim? Oui, je n'avais pas très faim ce matin, alors je n'ai pas mangé beaucoup. J'imagine que j'ai faim plutôt qu'à l'habitude. Je vais aller choisir une collation. Tu veux venir avec moi? Non, je n'ai pas faim. Je vais peut-être manger quelque chose lors de notre pause nutrition avant d'aller dehors. Les élèves choisissent les aliments de leur choix parmi la sélection sur la table de collation. C'est le moment de prendre une pause et de parler de certains facteurs qui influent sur nos choix alimentaires et des façons d'ajouter de la variété dans nos choix alimentaires. Nous allons dehors pour faire notre activité physique quotidienne. Avant de sortir, écoutez votre corps pour déterminer ce dont il a besoin pour être prêt pour notre activité. Avez-vous soif ou faim? Quelle quantité de nourriture ou de boisson pourriez-vous avoir besoin pour avoir assez d'énergie pour participer à l'activité? Vous pouvez visiter la table de collation ou choisir des aliments que vous avez apportés de la maison. Peut-être que je devais choisir une collation légère pour pouvoir courir pendant notre activité. Je n'ai pas vraiment faim ou soif, alors je vais attendre. Tu vas manger ton dessert avant ton sandwich roulé? Tu devrais manger ton sandwich en premier, sinon tu n'auras peut-être plus assez faim pour tout le manger. Pourquoi? Les deux sont nutritifs et je mange toujours ce que j'aime en premier. J'arrête de manger lorsque je n'ai plus faim et je peux conserver ce qui reste et le manger après notre activité lorsque j'aurai faim. Parfois j'en garde un peu pour le partager avec mon ami s'il n'a rien à manger. Je sens ce que j'ai mangé dans mon estomac et c'est difficile de bouger. Je pense que j'ai trop mangé avant de sortir. Je n'avais pas faim avant de sortir, mais maintenant j'ai faim. Je suis fatiguée et j'ai besoin de prendre une pause pour une minute. J'aurais dû manger une petite collation. Je vais manger lorsque nous allons retourner à l'intérieur. Nous avons beaucoup couru au cours de notre activité et nous avons brûlé beaucoup d'énergie. Prenez un moment pour déterminer si vous avez besoin de faire le plein d'énergie ou de vous hydrater pour que votre corps ou votre cerveau soient prêts pour notre prochaine activité. Vous pouvez visiter la table de collation ou choisir des aliments que vous avez apportés de la maison. J'ai très faim et je ressens de la fatigue. Je devrais manger une collation avant notre prochaine activité. N'oubliez pas qu'une alimentation saine, ce n'est pas seulement ce que nous mangeons, c'est aussi où, quand, pourquoi et comment nous mangeons. Que pourriez-vous faire pour ajouter une variété judicieuse d'aliments à vos habitudes alimentaires saines? Quelles bonnes habitudes alimentaires souhaitez-vous suivre? Quelles bonnes habitudes alimentaires avez-vous découvert que vous partagerez avec d'autres personnes? Quelles est-ce que les dunnoventes habitudes alimentaires saines, c'est une vidéoconomique entrait avec d'autres personnes? apprendre la durmédiation, c'est une clown en durmédiation. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?